Céline n'est pas rentrée de la nuit. Je comprends pas, ça engueulait presque jamais. Trop de pas laisser partir une femme, vous lui donne envie de rester ? Il vient de se faire lourder par Céline. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'air, tout ça. C'est uniquement pour mettre Céline dans votre lit que vous êtes venu vers moi. Fleuron. Ton petit jeu de drogue et repenti, je n'y crois pas. Je me suis renseigné sur Damien, on n'a rien à lui reprocher. Si ton boulot tu ne le fais pas, je me débrouille à la seule. C'est un drogué, un dealer, arrête le Léo. C'est quoi cette seringue ? Cette seringue, c'était pour m'injecter un médicament. T'as une ordonnance ? Non. Le mieux, c'est que je fasse faire une analyse. Parce qu'il dit il y a 18 ans, on ne peut plus croire en moi du ce qu'il dit. Un toxicomane, reste un toxicomane toute sa vie. Attends d'avoir des preuves que Damien se drogue. Ça évitera que tu te ridiculises. Mais à quoi bon ? On sait tous qu'il est drogué. Léo aura les résultats en fin de journée. La seringue contenait du pentamidine. Il s'agit d'un traitement contre la maladie du sommeil. C'est pas possible. On accuse pas les gens à tort et à travers. Que tu arrêtes tes crises d'hystérie maintenant. Sinon je vais pas résister longtemps moi. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend leur main pour elle La vie est plus belle Je pouvais pas deviner que Damien était malade. Tu aurais pu parler avec lui avant d'améter la population. T'as vraiment dépassé les bornes. Mais toi à ma place. J'aurais vu une seringue dans sa chambre. Forcément je pense qu'il est toujours drogué. C'est ça ton problème Myrtha. Tu penses, tu juges, tu accuses sans jamais laisser aux gens la moindre chanceuse s'expliquer. Pour une fois je me suis trompée. Pour une fois. Parce que tu penses que tu as eu raison de cacher ses lettres à Luna. C'était pour la protéger. Protéger. T'as que ce mot à la bouche. Mais la protéger de quoi ? D'avoir une chance de vivre avec le père de son enfant, c'est ça ? Dans l'état où il était à l'époque, tu parles d'une chance. Mais c'était à Luna de choisir sa vie. On fait pas le bonheur déjà malgré eux. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'en mets Myrtha. C'est fini. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Tu as fait trop de mal autour de toi. Tu t'en es pris même aux gens que j'aime. Tu veux parler de Johanna ? Entre autres, mais tu aurais pu détruire ma famille comme tu as détruit la tienne. Ne me laisse pas, Roland. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Monna me hait. Brouillet ne m'adresse plus la parole. Je n'ai plus que toi, Roland. Je n'ai plus que toi. Tu ne m'aimes plus ? Je n'ai plus la force. Ça m'a vraiment touché que tu prennes ma défense. C'est normal ? Oui, c'est normal. Ce n'est pas pour ça que c'est facile à faire. Surtout après ce qu'on t'a dit sur moi. C'est quoi alors cette maladie ? Trypanosomiase. C'est grave ? Ça peut l'être. Moi, j'ai eu la chance d'être soigné un temps. Mais tu dois te soigner à vie, comme le palu ? Non, je devrais rentrer dans l'ordre maintenant. C'était ma dernière injection. Il faudra juste que je me fasse à un bilan d'ici quelques semaines. Je m'en veux de ne pas t'avoir fait confiance. Tu avais toutes les raisons du monde de douter de moi. Ma mère a encore réussi à nous manipuler. Mais je te jure que c'est la dernière fois. Sans elle, on se serait peut-être retrouvés depuis longtemps. Ou peut-être jamais quittés. Ma savoir. C'est monstrueux ce qu'elle a fait. La rancune n'est pas un très bon moteur pour avancer dans la vie, tu sais. Peut-être, mais c'est plus fort que moi. J'ai la haine. Je peux pas te laisser dire ça. Tu as reçu de l'amour, Rudy. Ta grand-mère t'adore et elle te l'a souvent prouvé. Je suis persuadé qu'elle a toujours cru bien faire. Mais je m'en fous de ce qu'elle a cru. Elle est allée trois mois, c'est tout. En ce qui me concerne, jusqu'au point de non-retour. Je suis d' liver mais j'ai dit comme ça. Je n'aurais jamais cru ça de Myrtha. Moi non plus. Sale coup. Arrêtons de parler de ça, ça me déprime. Qu'est-ce que tu fais pour le déj alors ? Je ne sais pas. En principe, je devrais voir Samia. En principe ? Il y a un problème ? Juliette. Tu n'as pas fini ta phrase là ? Enfin, Juliette, elle m'a dit qu'il m'aimait. Ah merde. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'adore Juliette, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'en sais rien. Les grandes déclarations, ce n'est tellement pas son truc. Merci, là. Dommage que ce soit trop tard. Tu ne vas pas me dire que tu es prêt à remettre ça ? Mais non, bien sûr, mais je pense à tout ce qu'elle m'a dit. Et Samia, tu vas faire quoi ? Mais rien. Samia, je l'adore. Pour toi, c'est clair ? Non, c'est tout sauf clair. Juliette aussi, je l'adore. Ce n'est pas pareil, c'est plus profond. C'est tout. Profond. Oui, entre Juliette et moi, c'est comme une évidence, tu vois. Et Samia ? Eh bien, Samia, c'est un sublime feu d'artifice. Sauf qu'un feu d'artifice, ça s'arrête toujours à un moment donné. Exactement. Et puis, tu te souviens du mal que c'est donner Juliette pour qu'on sorte ensemble ? Ah ouais, ça me semblait tellement bizarre qu'une fille aussi mignonne puisse craquer sur toi que je croyais que c'était un gag. Fais gaffe, je peux encore t'en coller une. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec elle ? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tiens, Juliette, tu cherches Saline ? Oui, tu ne sais pas où elle est, je n'arrive pas à la joindre. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle et moi, tu es au courant peut-être ? Oui, je suis vraiment désolée. Puis, j'aimais bien l'idée que ma soeur soit avec toi. C'est vrai ? Oui. Puis, je ne pensais pas qu'elle serait capable de se mettre avec un mec d'une autre culture. Elle m'a bluffée. On a tellement été élevés avec des œillères. C'est-à-dire que Charles Fraymont en personne ne m'a donné son assentiment, alors... Et toi, Lucas, ma soeur n'a pas été très réglo sur ce con. Ça fait mal de se faire larguer. C'est ta première fois ? Tu as devant toi un expert. Alors, au cas où, tu as besoin de conseils. Alors, c'est quoi le truc pour s'en sortir ? Se bourrer la gueule, prendre des médocs, aller se déchaîner en boîte ? Je ne sais pas. Pour moi, je plonge 18 heures par jour dans le boulot. Pour d'autres, c'est le sport. En fait, il n'y a pas vraiment de remède. T'attends que ça passe. C'est sûr que... C'est moins dur quand on se fait larguer proprement. Il a été comment, Lucas ? Parfait. Franchement, direct. Je me demande si j'aurais pas préféré un bon gros mensonge, tu vois. Oui, Céline ? Pour moi aussi, c'est une première. J'ai découvert qu'on pouvait se faire virer avec beaucoup de mépris. Bon. Si t'as besoin d'un pote pour boire des coups, faire du footing, tu m'appelles ? Juliette. J'ai vu ta sœur ce matin. Je l'ai vu sortir de chez elle avec Florent Barjac. Il s'avait plutôt l'air d'aller. Je crois que tu vas avoir du mal à la joindre aujourd'hui. Merci. Je n'arrive pas à y croire que c'est vraiment fini entre Roland et Nurtain. Enfin. Il y avait de l'eau dans le gaz entre eux bien avant cette histoire. Maman, si tu pouvais éviter ce genre de commentaires. Quoi ? J'invente rien ? Ça ruait pas mal dans les brancards. J'aurais juré qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. En amour, il ne faut jurer de rien. En tout cas, Roland ne va pas fort. Ne soyez pas trop inquiets. Roland est un homme solide. Solide ? En ce moment même, il est chez le Toubib. Chez le Toubib ? Rien de grave, j'espère ? Mais non, ils sont juste un petit peu fatigués, c'est tout. Ah oui, c'est toujours ce qu'on ressent après une rupture. Une sensation de déprime, d'épuisement. J'ai connu ça. Et Myrtha, ça doit être pareil. C'est sûr que... Je me demande comment elle va se sentir de cette histoire. Elle s'en remettra. Je survis bien à un divorce, moi. Le reste de la famille ne tourne pas le dos à toi. C'est vrai. Pauvre Myrtha. Elle croyait sûrement bien faire. Comme quoi, on a toujours tort de s'immiscer dans les amours. Les affaires de ses proches. Je ne te le fais pas dire. Et alors ? Et alors, comme une conne, je lui ai dit que je l'aimais encore. C'est la vérité, non ? C'est pas une raison pour jouer les serpillères. Les serpillères ! Bon, en bref. Tu aimes toujours Lucas. Tu le lui as dit. C'est quoi le lézard ? Je me suis ridiculisée. Mais qu'est-ce que ça peut foutre ? Lui, il a dit quoi ? Lucas ? T'as fait une déclaration en flammant à quelqu'un d'autre ? Bah, il n'a rien dit. Je me suis enfuie avant qu'il ait eu le temps de réagir. Juliette Frémont, le lièvre du Mistral. Bah, tu vois, quand je te dis que je me suis ridiculisée. Ceci dit, peut-être que ça l'a touché de te voir comme ça. Quelle horreur. Tu crois que je lui ai fait pitié, en plus ? Mais arrête avec ton ridiculé. Ta pitié, c'est pas le problème. Mais si, c'est le problème. Je vais aller lui dire que je déconnais. Juliette, j'avais 9 ans quand je faisais ce genre de plan. Bon, bah, t'as une autre idée ? Sois sincère. Dis juste ce que tu ressens. Attends de voir comment il réagit, puis après, tu verras. J'ai encore bien me vautré. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Ma dignité. Et par les temps qui courent, c'est un peu tout ce qui me reste. Ah, une pression, s'il te plaît. On peut savoir ce qui t'arrive. Je suis tombé sur Céline tout à l'heure. Et vous vous êtes encore jetés, c'est ça ? Non, elle m'a pas vue. Elle était avec Florent Barjac, un de nos clients. Ils sortaient tous les deux de chez elle. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Je sais pas. Je voulais en avoir le cœur net. Et je les ai vus. Et elle a embrassé. Elle a embrassé comme... Comme jamais elle m'avait embrassé. Je suis désolée. T'es pour rien. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai envie de partir de Marseille. Mais attends, mais tu peux pas faire ça. Faut que tu te battes. Quoi, pour récupérer Céline ? Laisse tomber. Mais tu t'en fous, Céline Frémont. Tu mérites mieux que cette demi-folle. Parle pas comme ça. Mais tiens, c'est bien la première fois que je me gênerai pour dire ce que je pense. Hé, quand je t'ai connue, t'avais les dents un peu plus longues, maître Nasri. Moi, ce que je voulais, c'était juste montrer qu'on pouvait sortir des quartiers nord et faire une belle carrière. Et alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh ben, faut croire que finalement, c'est pas possible. Attends, je vois pas le rapport, là. C'est quoi ton but au juste ? Devenir un grand avocat ou coucher avec la fille Frémont ? L'avocat, bien sûr. Eh ben alors, remets-toi au boulot. C'est le cabinet Frémont. Astrid Frémont détient 90% des parts. Oui, mais t'as les 10% qui restent. Alors arrête tes Jérémiades et bouge tes fesses. Je sais que je l'ai aimé, mais là, je pouvais plus. Ça va s'arranger. C'est pas la première fois que vous vous disputez. Eh ben justement, j'en ai marre. Mon âge, j'ai envie de calme et de sérénité. C'est peut-être une mauvaise passe. Regarde-blant chez moi, on a fini par se retrouver. Si c'est pour se battre en permanence, moi, je préfère finir seul. Non, franchement, ces derniers temps, c'est devenu insupportable. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à vivre. Toi, c'est quelque chose, toi. Vous êtes souvent encrochées, toutes les deux. Elle a toujours eu un caractère un peu vif. C'est un euphémisme. Quand je l'ai connue, on se parlait. J'arrivais encore à la raisonner, mais là, c'est plus possible. Et si vous aviez simplement besoin de faire un break ? François a raison, laisse passer un peu de temps. Quoi, bon ? Je crois que cette fois, il y a quelque chose qui est vraiment cassé. Tu n'aimes plus ? Non. Non, mais c'est ça le plus triste. Ce que je ressens pour elle, maintenant, là, c'est presque de la pitié. Ça ne peut pas être bien quand on fait tant de mal autour de soi. Elle a vécu des choses difficiles, elle aussi. Je sais. C'est pour ça que je voulais la rendre heureuse. Mais elle n'est pas faite pour le bonheur. Tu exagères. Je croyais qu'on irait ensemble jusqu'au bout, qu'on serait toujours là, l'un pour l'autre. Jusqu'à notre dernier souffle. C'est ce qu'on espère tous. Le pire, c'est de penser que je viens sûrement de quitter la dernière femme que j'aurais aimée. Salut. Salut. Je peux m'assurer deux secondes ? J'aimerais qu'on parle d'un truc. Je t'en prie. Je me pose des questions. Sur ? Sur Juliette et Lucas. Ah. Tu crois qu'elle l'aime encore ? Tu t'arrêtes pas d'aimer quelqu'un comme ça du jour au lendemain. C'est clair. Mais elle dit quoi ? Qu'elle veut passer à autre chose ? Écoute, c'est bien. Juliette, c'est ma meilleure amie. Honnêtement, je me sens pas de balancer ce genre d'infos. Je comprends. Si t'as des questions, tu les poses à Lucas ? Ah mais Lucas, il est super clair avec ça. Bah alors tout va bien. Excuse-moi, t'as vous remerder avec ça. Pas de problème. Lucas, arrête. C'est ouvert. C'est pas bon de se plonger dans les vieux souvenirs. Je faisais du tri dans mes DVD et puis je tombais là-dessus. C'est bien marré ce jour-là. Ouais, c'était cool. Mais c'est du passé. Justement, j'étais venue de parler de ça. C'est du passé ? Non. Enfin si, d'une certaine manière. C'est par rapport à ce que je t'ai dit l'autre jour. Faut que tu oublies, je déconnais. T'en avais pas l'air ? J'ai eu un coup de flip. Ma mère qui part aux Antilles, tout ça. Enfin, tu me connais ? Ouais, je te connais, ouais. C'est le genre de truc qu'on fait sans réfléchir. Qu'on regrette après ? Évidemment, puisque c'était idiot. Évidemment. Moi, j'ai pas trouvé ça idiot. Ok, je vais y aller. Non mais c'est toi qui as raison. Faut qu'on reste amis et... que tout redevienne comme avant. T'arrêteras donc jamais tes saloperies, hein ? Si, justement. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, j'ai mes bagages. Je pars. Pour longtemps ? Pour toujours. Allez, arrête ton cinéma. La dernière fois que tu es partie, tu es revenue huit jours plus tard. Je pars pour de bon, Luna. J'arrête mes saloperies, comme tu dis. Tu me hais. Rudy ne veut plus avoir affaire à moi. On a peut-être mis raison, non ? J'ai fait ce que j'ai cru bon de faire. Vous dites que j'ai mal fait. C'est possible ? Ça serait tellement plus simple si tu admettais que tu as eu tort. Et Roland ? Roland ne veut plus de moi dans sa vie. T'as dit ça quand ? Ce matin, tu vois. Puis rien ne me retient au Mistral. Tu retournes en Espagne ? Je sais pas. Peut-être. Et l'hôtel ? Faites-en ce que vous voulez. Vendez-le, gardez-le. Ça m'est égal. La petite Emmanuelle s'occupera des chambres en le tendant. Mais... Tout est réglé. Le notaire t'appellera pour signer les papiers officiels. A partir d'aujourd'hui, tu gères cet hôtel comme tu veux. Je vais te demander de me laisser, s'il te plaît. Je dois finir mes bagages. J'ai une foule de choses à faire. Je... J'y vais. J'avais presque oublié que c'était si bon. Tu vois ça avant, tu me le disais jamais. Arrête. Si, c'est vrai. Il fallait toujours t'arracher le moindre petit compliment. J'ai loué deux films pour ce soir. Ça va, Juliette ? Et on commandera une pile... Oh, pardon. Non mais c'est pas grave, j'allais partir. Euh... Bon, bah... Salut. Salut. Mais je pensais que tu lui en voulais à mort. Mais je lui en veux toujours à mort. Alors pourquoi tu te mets dans un état pareil ? Je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Tout s'est passé si vite. Je voulais qu'elle disparaisse. Je voulais plus jamais la revoir. Et tout d'un coup, elle m'annonce qu'elle part et je me retrouve comme une conne. Comme si j'avais trois ans. Elle reviendra. Non, 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 tu la connais pas. Elle est super fière, elle reviendra jamais. De toute façon, elle et toi, ça n'a jamais été un rapport simple. C'est qu'une dispute de plus. Non. Non, j'ai bien senti qu'il y avait autre chose. C'est comme une coupure définitive, tu vois. Qu'est-ce que je vais dire à Rudy ? Tu commences pas à culpabiliser. Ta mère a fait son choix. C'est pas toi qui l'a forcée à partir. De toute façon, c'était plus possible. Ça me semble évident. Ces derniers temps, c'était la guerre permanente. Comment on en est arrivés là ? Les reproches qui s'installent ? La jalousie qui s'accumule ? Tu sais comment Lacan appelle le rapport mère-fille ? Non. Le ravage. C'est exactement ça. J'ai le sentiment d'un champ de ruines entre elle et moi. Elles sont au courant, toutes les deux ? Ben non, pas Samia. Tu vas leur dire ? Je sais pas. Si tu leur dis, ça risque d'être un peu dur. J'ai pas rencontré beaucoup de filles qui toléraient ce genre de situation. Et qu'est-ce que tu ferais, toi ? Je ferais attention. Tu crois qu'il faudrait s'en prendre à un mec en fauteuil ? Non, mais je crois que l'une d'entre elles va souffrir. Peut-être même les deux. Ben oui. J'ai pas envie de quitter Samia. J'ai pas non plus envie d'arrêter avec Juliette. Ben, t'es majeur, tu fais ce que tu veux. Oui, mais je sais pas ce que je veux. Ça va, patron ? Ouais. Elle a une drôle de couleur, votre montalo. Tu m'as pas commandé deux grenadines ? Ben alors, non seulement vous dormez debout, mais en plus, maintenant, vous rêvez. Tu repars en Espagne ? Je ne sais pas. Vous avez raison, hein ? Quelques jours de vacances, ça peut pas faire de mal. Je pars pas en vacances, Mélanie. Je m'en vais définitivement. Et ? On quittait le Mistral, mais c'est pas possible, ça. Vous savez où est Rudy ? J'aimerais lui dire au revoir. Bonjour. Bonjour. T'es venu chercher des affaires ? Non, en réglé. Je te rappelle que c'est aussi mon cabinet. Écoute, on peut essayer d'en parler calmement, mais tu peux plus rester ici. Ça n'a aucun sens de se croiser tous les jours. On n'est plus des minots. Gérons-centres adultes. De toute façon, il faudra bien. J'ai pas l'intention de partir. Mais tu peux devenir associé dans un autre cabinet. Tu commences à avoir un nom. J'ai des clients ici, des gens qui me font confiance et qui comptent sur moi. Mais amène ta clientèle avec toi. Tu es vraiment prête à tout pour te débrasser de moi, hein ? Non, mais je trouve cette situation absurde. Pourquoi ? T'as peur de quoi ? Que je te vois embrasser Barjac ? C'est déjà fait. Je vous ai vu ce matin. Tu veux quoi ? La paix. Bon, alors pourquoi tu provoques la guerre ? Je ne provoque rien, ni personne. Je respecte les accords de notre association. Tu t'en souviens ? Fais-en autant et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Rudy, je sais que tu n'as pas envie de me voir. Il me parlait. Je voulais te dire au revoir. Je voulais juste t'embrasser. C'est pas grave. Tu parles longtemps ? Je ne reviendrai pas. Alors, essaie de me pardonner, si tu peux. Ou alors, oublie-moi. Tu dois lui dire au revoir. Non, non. Tu risques de le regretter toute ta vie. Tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Ça n'a pas d'importance. Si tu as quelqu'un à qui je peux tout pardonner, c'est bien toi. Je t'ai aimée. Je t'ai adorée, même. Tu m'as consolée de tout. Mima ! Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Me rendre la vie infernale, je m'en moque. La seule personne qui compte, c'est toi. Si tu me dis de rester, Rudy, je reste. On est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement belle Tu me trapevo en la flamme La vie est tellement belle